Le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs et non pas par des sociétés tierces. Aujourd'hui, nous remercions tout particulièrement Soéro, Mathieu Balthazar, Guillaume Landry, Damien Gouillette, Mathieu, Fricazoïde, Pralafointe, Jérôme Gascuel, Yann Gallis et Arnaud Bernard. Merci à vous tous de soutenir les émissions que vous appréciez. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission hebdomadaire où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Aujourd'hui, on a un programme, on va dire, de retour aux fondamentaux où on va vous parler de Microsoft et d'Apple avec des annonces de produits, de réorganisation, tout ça. On va aussi vous parler de plein d'autres petites choses dans la partie news et rumeurs comme par exemple le fait qu'on va avoir des codecs vidéo disponibles gratuitement et de manière hyper pratique. Quelles mesures l'État va prendre dans le domaine de l'IA chez nous en France et chez nous, chez certains d'entre nous, puisqu'on couvre toute la francophonie évidemment. Il va y avoir tout plein d'autres sujets comme le Huawei P20 avec non pas un, non pas deux, mais trois objectifs à l'arrière qui a été présenté à Paris. Monoprix et Amazon qui forment une alliance improbable, mais peut-être bénéfique. Et donc, on va vous parler de tout ça et de d'autres choses encore. Je commence par me présenter. Je suis Patrick Béja et je suis accompagné, je disais un retour aux fondamentaux, je suis accompagné de la formidable équipe de Feu Upload qui se réunit aujourd'hui pour vous expliquer tous ces sujets avec évidemment que du sérieux et que de la rigueur. Comment allez-vous messieurs ? Je vous présente de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, je ne sais pas. Jérôme Kainborg d'abord, qui est présent presque tous les mois avec moi. Comment ça va Jérôme ? Ça va, mais pourquoi tu m'as mis à droite ? Après, les gens vont croire qu'on va parler politique. C'est pour ça que j'ai dit de gauche vers la droite, je ne sais pas. À l'extrême droite, nous avons Jérôme. Donc, je vais laisser Corben pour la fin. C'est ça qu'on est en train de dire. Allez, vas-y. Non, mais les logiciels libres, tout ça, ça, on a bien compris. C'est un truc de gauchiste. Bon, ben justement, puisque... Bon, donc bonjour Jérôme, merci d'être avec nous. D'ailleurs, Corben, aujourd'hui, tu n'es pas en grève, la mission, tu fais piquer de grève en fait. Non, mais moi, je vais vous dire, je suis un peu déconnecté de tout en ce moment. Je ne vois pas les infos et effectivement, je ne suis pas du tout sur cette histoire de grève. Donc, j'ai appris ça, oui, mais vite fait. D'accord, ben écoute, ça tombe bien parce que ce n'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Je suis sûr qu'on pourrait en parler longuement. Mais comment ça va, Corben ? Tu es en forme ? Oui, ça va. Comme je disais, beaucoup de boulot. Donc, du coup, pareil, tout ce que tu as annoncé comme sujet, je ne suis au courant de rien. Je vais sûrement faire des blagues et voilà, je suis là en mode touriste. Donc, ne m'envoyez pas. En mode gréviste, oui. En mode gréviste. C'est l'avantage d'avoir des gens qui baignent dans l'actualité ou peut-être pas l'actualité, mais dans l'industrie de toute façon parce que vous savez de quoi on parle même quand vous n'avez pas préparé l'émission. Donc, c'est bon. Le cheminot du web. C'est parti. Et enfin, l'autre voix que vous avez entendue, c'est celle de Cédric Bonnet qui se joint à nous également pour former au complet les trois mousquetaires du podcast. Comment ça va, Cédric ? Écoute, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Oui, tu as une petite voix là. C'est le stream d'annonce, d'ouverture d'hier de Scudio Renégan qui t'a fatigué. On va dire que j'ai un journée, enfin un journée, tu vois, je ne sais même plus parler. J'ai un week-end. Très compliqué. J'ai très, très peu dormi ce week-end parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et puis voilà. Écoutez, ça s'annonce comme un podcast plein de succès et d'intelligence, je pense. Ah ouais, c'est ça, exactement. Pas du tout fatigué, en pleine forme. Première réunion applaudienne dans le rendez-vous tech. J'aurais pu les commander. J'ai dit non, je serai là. Exactement. Pour qu'il m'en coûte. Eh bien, on t'en remercie par avance. Et on va se lancer donc avec le premier sujet. Comme je le disais, il y a une réorganisation assez importante qui se passe chez Microsoft avec une annonce qui a été faite par son président Satya Nadella il y a quelques jours de ça. Et c'est une réorganisation qui est très symbolique puisqu'ils ont réorganisé certains dirigeants de la société. Et surtout, ils ont changé le nom d'un des départements qui était assez symbolique. C'était le département Windows and Devices Group. Alors, il y a eu plusieurs réorganisations depuis que Satya Nadella a pris la direction de la société. On va dire que dans l'ensemble, la société est plutôt bien gérée jusqu'à maintenant. Elle a corrigé une pente qui était peut-être un petit peu dangereuse ces dernières années. Et ils ont au moins réussi à stabiliser la trajectoire. Et ils avaient donc un groupe qui s'appelait le Windows and Devices Group. Donc, le groupe Windows et Appareils. Et du coup, ils l'ont réorganisé en Experiences and Devices. Et Experiences and Devices, ça inclut Windows, bien sûr, mais aussi Office et Surface. Et en plus de ça, il y a la personne qui gérait ce groupe anciennement qui s'appelle Terry Mayerson, qui était un vétéran de la société et qui était le chef de Windows, en gros, qui a quitté la société ou qui quitte la société. Ils ont promu d'autres personnes dont on connaît un petit peu les noms. Il y a Joe Belfiore, il y a Panos Panay, etc. Qui montent un petit peu en grade. C'est presque un changement de génération. J'exagère un petit peu, mais presque. Et surtout, ce recentrage, on va dire, qui semble dire que Windows n'est plus... Bien sûr, Windows reste hyper important pour la société. Mais on a l'impression qu'ils disent que Windows n'est plus l'avenir de la société. C'est un petit peu de cette manière que je l'interprète. Et du coup, il y a encore beaucoup de choses à dire et on va en parler. Mes premières analyses à chaud comme ça, parce que bien sûr, Microsoft et Windows, c'est toute l'histoire de l'informatique qui repose jusqu'à il y a quelques années sur Windows et Microsoft. C'est quand même monumental le fait de se dire qu'ils commencent à ne plus penser que Windows est leur avenir. En tout cas, c'est mon analyse. Qu'est-ce que tu en penses, Cédric ? Toi qui connais bien la boîte aussi. Pardon, Corben, tu voulais dire un truc avant ? Non, mais moi, je pensais que c'était juste un changement de marketing. Cédric répond. Non, ce n'est pas qu'un changement de marketing. En fait, l'impression qu'on a plutôt, c'est de se dire, et on l'avait vu déjà, rappelez-vous, avec le lancement de Windows 10 en disant que c'est gratuit. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu. C'est gratuit ou ce n'est pas cher en tout cas, contrairement à ce que ça a coûté avant. Surtout, ce sera le dernier. Et ce sera le dernier. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve à une stratégie, j'allais dire, à la macOS, où on a un OS X qu'on traîne depuis des années et des années, qui est mis à jour avec plus ou moins de nouvelles fonctionnalités. Et en fait, on se rend compte que Windows 10, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a eu la Fall Update, on a eu la Creative Update et tout ça, mais qui rajoute quelques fonctionnalités, mais qui ne révolutionnent pas l'OS, comme on avait l'habitude de le voir avec Windows quand on changeait de version. Quand on était passé du Vista à 7, de 7 à 8, de 8 à 10, il y avait des vrais changements. Des vrais changements, pas que cosmétiques d'ailleurs, mais il y avait des vrais changements. Et c'est hyper important ce que tu dis par rapport au prix, parce que Windows représentait une partie énorme des revenus de Microsoft, parce qu'à chaque fois, ils vendaient cette version, les mises à jour. Alors à différents prix, il y avait des prix OEM, ils restaient présents partout. Mais effectivement, c'était déjà au départ. On est passé de la vente boîte à la vente de service. Et c'est vraiment ça. Et on le voit avec Office. Moi, aujourd'hui, j'ai Office. 365, j'imagine ? 365, évidemment. Enfin, je paye un abonnement comme je paierais une Dropbox ou comme je paierais mon abonnement à Apple Music. Et ça ne me choque pas. Et pour moi, je trouve ce modèle plutôt intéressant, plutôt que de me payer la suite Office. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, ce que ça coûtait. Très, très cher. D'ailleurs, peu d'entre nous l'acheter, mais beaucoup l'utiliser, si vous voyez ce que je veux dire. On était jeunes à l'époque, des erreurs de jeunesse que vous avez sans doute fait. Moi, certainement pas. Mais tu as raison. C'est exactement la direction dans laquelle a pris la société Satya Nadella. Et lui, il venait de l'univers du cloud. Et clairement, il est orienté software as a service, cloud, etc. Et du coup, c'est aussi ce qu'il faut mentionner. C'est le fait que... Alors, du côté de Microsoft, on avait eu une prédiction un petit peu ambitieuse que Windows serait sur un milliard d'appareils d'ici, je ne sais plus, ils avaient dit au bout de trois ans. Évidemment, il comptait sur le fait qu'ils aient un développement conséquent de Windows Mobile. On sait tous que ça ne s'est pas passé comme ils l'espéraient. Windows Mobile a dû être enterré, complètement enterré désormais. Android a 2 milliards d'appareils actifs tous les mois. Apple a 1 milliard d'appareils actifs. Pour Windows, si on compte tous les Windows, c'est-à-dire les consoles également, et même les HoloLens, il n'y en a pas beaucoup, mais les Xbox One, il y en a un certain nombre, ça fait 600 millions d'appareils. Donc, 600 millions, évidemment, ce n'est pas rien. Soyons clairs, ce n'est pas du tout quelque chose de ridicule. Mais Windows 10, il est sur 600 millions d'appareils. Il y en a beaucoup qui sont sur d'autres versions de Windows également. Donc, on est peut-être au-dessus d'un milliard d'appareils qui font tourner Windows dans le monde. Mais bon, clairement, on n'est pas du tout dans la même dynamique que pour les appareils mobiles. Et c'est là que Microsoft a des soucis. Et sous la direction de Nadella, ils se sont dit, on s'oriente vers les services. On a Office 365, le Cloud, les services en B2B, etc. Et là, mais du coup, pour revenir à cette annonce, l'abandon, je dis l'abandon de Windows en permanence, ce n'est pas tout à fait ça. Et même, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas qu'ils abandonnent. Mais le fait de se dire, Windows, ce n'est pas notre avenir, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de la boîte ? Est-ce qu'ils vont faire à terme un petit peu comme IBM qui avait abandonné le marché des PC et qui est maintenant une société qui a beaucoup de succès dans la gestion et la vente de solutions pour les sociétés ? Est-ce que du coup, Windows va s'effacer un petit peu, ou Microsoft va s'effacer un petit peu au profit de services moins visibles pour le grand public ? Ils ont toujours un OS, mais je ne sais pas. En fait, l'OS, c'est comme pour macOS finalement. C'est-à-dire que l'OS, c'est la base pour faire tourner les services dessus. Et quand tu regardes un peu ce qu'a fait Microsoft, la stratégie est bonne. C'est qu'ils se sont dit, on ne va pas cantonner nos services à uniquement notre plateforme, notre plateforme Microsoft. Et donc, on retrouve Office sur iPad, sur macOS, un peu partout. Donc, clairement, on sent bien que... Je ne pense pas qu'ils vont aller jusqu'à abandonner, comme tu disais, Windows. Je mets un peu d'emphase, clairement, Windows est essentiel. Et je ne pense pas qu'ils fassent un virage non plus, comme IBM, 100% B2B. Je ne les vois pas faire ça. Je ne vois pas faire ça parce que le marché grand public, ils ont quand même leur place, ne serait-ce qu'avec Office 365, avec les services Xbox, avec ce genre de choses. C'est vrai qu'ils ont connu un autre revers, et on n'en a pas parlé, mais c'est la musique. Puisqu'ils ont fermé aussi leurs services de musique, au profit de Spotify d'ailleurs. Ils ont livré les connecteurs pour transférer ces morceaux et ces playlists vers Spotify. Je leur souhaite de réussir à proposer un service grand public, en plus du Xbox Live, parce que je trouve que ça reste un peu léger. Mais se dire qu'ils vont faire un virage B2B à 100% et que du coup, demain, le particulier ne fera plus tourner son ordinateur sur Windows 10, je n'y crois pas trop encore. Non, c'est sûr, je grossis un peu le trait, c'est certain, mais je pense qu'il y a quelque chose, peut-être que je vais me tourner vers Jérôme ou Corben, si vous voulez, mais il y a quelque chose de symbolique dans le fait d'avoir un OS, et même plus que symbolique. Google, par exemple, qui a souhaité avoir Android, ce n'était pas juste pour le plaisir de faire des OS pour téléphone. C'est parce que quand tu contrôles l'OS, tu contrôles la base de l'expérience informatique. Pareil avec Chrome. Chrome, c'est leur porte d'entrée vers tous les autres OS. Et c'est Google qui contrôle le navigateur, qui représente une énorme partie de l'activité informatique qu'on a sur un ordinateur. Et c'est pour ça que ces plateformes sont hyper importantes. Donc le fait que Microsoft se détourne un tant soit peu de Windows, même s'il reste très important, je trouve ça, symboliquement et dans les faits, je ne sais pas, c'est plus monumental que si... Honnêtement, je ne pense pas qu'ils s'en détournent. Je pense surtout qu'ils vont... Mais ils avaient dit que ce serait la dernière version. C'est qu'en fait, ils vont se concentrer sur autre chose et ils vont faire de l'incrémental maintenant pour les mises à jour. Jusqu'à ce qu'un jour, on arrive à une usine à gaz et on se dise, allez, on recommence toi à zéro, comme on fait avec les précédents, tu vois. Mais là, il est construit sur de bonnes bases. L'OS fonctionne très bien. Ils ont raison de faire ça. Je veux dire, Apple le fait et c'est la bonne stratégie, je trouve. Ça leur permet de limiter aussi les coûts et donc de proposer un OS pas cher et de le retrouver installé partout. Ils vont garder le lead sur l'informatique grâce à ça. Si demain, l'OS devenait ultra cher, ultra payant, quand on voit, même si la progression est anecdotique encore de Linux et de ses distributions, ce ne sera pas les ordinateurs grand public de demain, mais... Il y a des alternatives, quoi. Sauf, c'est dit, il faut qu'on fasse quand même attention à ce qui se passe, parce qu'on se fait doubler sur les services. Si notre OS continue à être... Oui, mais tout ce dont tu parles, là, excuse-moi, je t'interromps, Cédric, mais tout ce dont tu parles, c'est des orientations qu'ils avaient déjà prises il y a quelques années. Là, le fait de se dire... C'est tout, mais honnêtement... Donc, tu crois qu'il n'y a pas de grand changement dans la pratique ? Non, simplement, là, en fait, si tu veux, c'est un peu le principe de... Si Satya avait débarqué en disant, ben voilà, maintenant, on découpe le groupe, voilà comment ça va se passer, ça aurait été la grosse levée de boucliers, les grosses inquiétudes et tout ça. Et il a utilisé une autre stratégie qui était plutôt de dire, on va le faire. Tu veux dire quand il a repris la direction de la société il y a quelques années ? C'est ça. En gros, ce qu'il a dit, c'est, voilà l'orientation, on va le faire. Et un jour, on changera le nom. Et ils ont changé le nom maintenant. Et c'est simplement ce que ça permet de faire, c'est que ce changement, non, nous, tu vois, on le commente, mais finalement, on le minimise en disant, mais ils le font déjà, en fait. Ça se paraît juste logique qu'ils aient renommé. C'est en gros une façon de faire. Plutôt que de dire, j'arrive, je pète tout. Maintenant, le Windows & Devices Group, ça devient Experience & Devices. On s'oriente vers le cloud, machin. Je pense qu'honnêtement, ça aurait affolé tout le monde, y compris les investisseurs, tout ce que tu veux. Les actionnaires et tout ça. Les actionnaires et tout ça. Et le fait de se dire, ben non, on va prendre cette stratégie, on l'a fait brique par brique. Et quand on est arrivé suffisamment loin, en gros, on acte la stratégie des années précédentes qui a fonctionné et qui a porté ses fruits puisqu'on n'est plus sur la pente descendante. Donc maintenant, on acte le truc et voilà notre mantra et notre mojo. Jérôme ? Ben, ouais, je pense que le nouveau nom veut bien dire quelque chose, Experience & Devices. Je crois qu'aujourd'hui, on arrive effectivement dans un monde où l'informatique n'est plus du tout l'informatique. Il y aura toujours des power users qui se préoccuperont quels seront leurs OS, machin et tout ça. Mais pour la majorité des gens, et Apple l'a montré quelque part. Et ce qu'ils font autour de l'iPad le montre aussi. La fusion hardware-software, pour nous, elle est importante, la séparation. Mais pour l'utilisateur, c'est l'expérience utilisateur qui prime avant tout. il s'en fout sur quoi ça tourne. On bascule dans un monde expérientiel, surtout. Ouais, donc le mater, l'expérience est important pour ça aussi. En plus, les puissances hardware vont être de plus en plus déportées. On arrive dans le monde promis il y a 20 ans de clients serveurs et les gens vont s'abonner à des services et avoir des besoins ponctuels. Mais on appellera, enfin, dans leur tête, ça ne sera même plus de l'informatique. Donc je pense que Windows prend ce virage-là. Il ne faut pas négliger au niveau hardware ce qu'ils font autour de leur gamme Surface. Là, moi, j'ai plein d'objets Surface autour de moi parce que je suis en train de les tester, la Surface Book, etc. C'est intéressant ce qu'ils font au niveau hardware. Là aussi, ils ont pris des enseignements d'Apple, produits à forte marge, à forte valeur ajoutée, pour driver un marché, on va dire, medium cost et low cost, sur lequel ils veulent plus s'aligner. Et je pense que la marque Surface, on risque d'en entendre parler. S'ils reviennent dans la mobilité, ça sera probablement par la marque Surface. D'où la partie, je dirais, device. Mais on ne parle plus de hardware, quoi. C'est des devices. Ils vont venir avec des produits intelligents. Oui, mais quand tu vois que c'est Panos Pané qui reprend, qui devient le CPO, donc Chief Product Officer, c'est lui qui est derrière la gamme Surface. Donc, tu sens bien que maintenant, lui, il prend carrément la direction de tous les produits qui vont sortir de chez MS. Et voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les prochaines souris, le prochain clavier qu'ils produiront, ça sortira sous les gars qui bossent pour lui. Et ils y vont assez fort. Moi, j'étais chez Microsoft France, il y a deux ou trois semaines, justement, pour la présentation. Je ne crois même pas qu'on a évoqué le mot Windows. C'est intéressant. Moi, en fait, d'après ce que vous me dites, ce que je vois, c'est effectivement un effacement du mot Windows parce que c'est quand même très connoté PC et parfois même mal connoté en termes de problèmes. Ça se traîne, même si l'OS maintenant est très bien. Voilà, c'est ça. Et je pense que ce n'est pas le con pour Microsoft de mettre toute sa gamme, enfin, en fait, de faire rentrer Windows dans le rang de tout le reste, d'Office, de Surface, de tout ce que vous voulez. Et finalement, d'effacer la marque Windows au profit de la marque Microsoft qui est quand même plus prestigieuse et beaucoup plus sympathique en termes de réputation. En fait, il y a une espèce de différence entre Microsoft fait des bons produits, il fait des bons outils et Windows, ça pue. Windows, ça plante, Windows, machin. Moi, je trouve ça malin d'effacer. Oui, tu vois, le prochain écran de boute de Windows, ça sera le logo Microsoft avec écrit Microsoft ou même pas juste le logo Microsoft. Peut-être. Dans l'absolu, honnêtement, plus de 80% des gens qui utilisent de l'informatique, ils n'en ont rien à foutre de leur OS. C'est ça, oui. Demandez à des gens, on va dire, normaux autour de vous, t'as quel OS, t'as quelle version ? Ils n'ont rien à foutre. C'est sûr que les gens savent, les gens savent, j'ai un Samsung, j'ai un iPhone, j'ai un machin. Et bon, est-ce que c'est Android ou pas ? Demandez à ce que c'est. Ou même avec un Apple, t'as un iPhone, est-ce que, quel OS ça fait tourner ? T'en sais rien, c'est un iPhone. Mais même, ils ne savent même pas ce que c'est que iOS, quoi. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Et c'est là où Apple a ouvert la marche, Samsung a suivi et Google est en train de le faire avec les pixels et va probablement arriver avec d'autres hardwares. Pour moi, la fusion hardware-software, elle est faite maintenant. Ce n'est plus des choses séparées. Dans l'expérience finale d'un utilisateur, pour lui, il a un outil en main qui lui permet de faire certaines choses. Et c'est tout ce qui lui importe. Oui. Bon, écoutez, merci pour cette discussion sur cette réorganisation de Microsoft qui, finalement, pour moi, est quand même importante parce que l'OS est la fondation de nombre de ces sociétés. Mais c'est vrai que, du coup, c'est peut-être la consolidation, la confirmation d'une direction qu'ils avaient déjà prise depuis un bon moment. Parlons un petit peu de cet événement Apple qui est un petit événement Apple mais qui a quand même quelques choses intéressantes à analyser. Ils voulaient parler d'éducation. C'était à Chicago, je crois, qu'ils ont fait cet événement. Déjà, premier indice sur le fait que ce n'était pas un gros, gros truc non plus. Ils ne l'ont pas streamé en live. La vidéo était disponible ensuite. Mais pour moi, c'était déjà un moyen de dire calmez-vous, on ne va pas tous faire les commentaires en live, les live tweets, les live blogs, machin. C'était genre du calme, on fait un petit truc. Et il y a tout un tas d'éléments dont on peut parler et d'annoncer sur l'éducation spécifiquement. Ils avaient déjà fait un événement éducation il y a quelques années de ça. C'était en 2012, je crois, peut-être que je me trompe, 2013 ou 2014, dans ces eaux-là. Mais la chose qui est notable pour la plus grande partie des utilisateurs, c'est ce nouvel iPad qui est un iPad de format classique, 9,7 pouces, qui est relativement bon marché. On est autour de entre 300 et 350 euros. Je pense qu'en France, on est plutôt autour de 350, peut-être même un petit peu plus quand on compte la TVA. Et surtout, c'est un iPad moderne avec un processeur A10 qui est l'ancienne génération, mais qui reste très performante. Ah oui. Et surtout, cette compatibilité avec le Apple Pencil. Ils ont annoncé, en plus de ça, toute une suite de logiciels qui sont prévus pour l'éducation. Et forcément, ça pose la question d'une part, les iPads, est-ce qu'ils sont intéressants dans ce contexte ? D'autre part, est-ce que cet iPad est intéressant tout court, même si on n'a rien à faire de l'éducation ? Et enfin, la question des Chromebooks, évidemment, et de la concurrence féroce ou même de la domination féroce qu'ils ont sur le marché de l'éducation. Donc, première chose d'abord... Le tarif, 359 pour le 32 gigas. Voilà. Donc, 359 euros, c'est un iPad relativement bon marché pour un iPad. Et première question donc, est-ce que cet iPad est un bon iPad et est-ce qu'il fonctionne bien avec le Pencil ? Visiblement, d'après tous les tests qu'on a vus, oui, c'est un très bon iPad pour un bon prix et avec le Pencil qui, bien sûr, coûte 100 euros de plus si vous le voulez. Mais c'est la première fois qu'on a un appareil en dessous des 500 euros ou des 400 euros qui peut utiliser ce Pencil du côté de chez Apple. Et on sait que Jérôme, par exemple, a un grand amour pour le Pencil avec son iPad Pro. Moi, je l'utilise un petit peu moins mais je l'ai quand même également. Bon, pour les gens qui en ont l'utilité, je pense que c'est un bon appareil. C'est un iPad, on va dire, moins cher que d'habitude ou autour du prix de d'habitude mais qui, en plus, fait tourner le Pencil qui était réservé aux iPad Pro jusqu'à maintenant. Ça va, ça allait arriver, on pense, mais bon, c'est maintenant le cas. Bon appareil ? Mauvais appareil ? Bon choix ? Si on veut un iPad ? Oh, c'est un super iPad. quand même, t'as l'appui. Globalement, t'as presque le premier iPad Pro deux à trois fois moins cher. Si, en plus, ton utilisation d'un iPad avec un stylet, on va dire que t'es, c'est bureautique, machin, c'est non seulement très bon pour effectivement les écoliers et les étudiants mais même pour du small business, c'est un appareil largement suffisant à se demander presque et là, ils ont peut-être intérêt à sortir des nouveautés dans l'iPad Pro bientôt parce que je trouve pas... Moi, par exemple, le besoin de puissance de l'iPad, je vais l'avoir quand je joue aux jeux vidéo sur mon iPad mais sur mon utilisation bureautique, faire du dessin et ce genre de choses, jamais ressenti un énorme besoin de puissance. C'est quand même un processeur, c'est le processeur de l'iPhone 7, c'est quand même un bon processeur, la 10. À ce prix-là, moi, je suis plus enthousiaste que toi. Je trouve que c'est un produit presque agressif en termes de prix. Apple ne nous a pas habitués à ce type de tarif. Alors certes, le Pencil en lui-même a très peu baissé, je crois que c'est 10 dollars de moins que quand il est sorti. En fait, ils le vendent pour préciser, les différences avec les versions Pro, il n'y a pas le smart connector de clavier qui peut être connecté directement physiquement donné. Voilà. Personne ne le utilise. Mais bon, c'est vrai qu'il n'est pas très utilisé. L'écran est de moins bonne qualité également. Il n'y a pas les quatre haut-parleurs. Il n'y en a qu'un ou deux, donc pas de stéréo, etc. Mais c'est vraiment des différences accessoires. Et effectivement, ils ont un prix spécial pour l'éducation. C'est très americano-centré les questions d'éducation quand même. Ils ont tout un tas de systèmes qui font que il y a la gestion des iPads. Par exemple, les professeurs peuvent regarder ce qui se passe sur chaque iPad des enfants qui les utilisent. Donc, tu as l'écran qui peut s'afficher. Ça, ce n'est pas propre à cet iPad-là parce que ça fonctionne sur les iPads actuels aussi. C'est un soft. Bien sûr, je veux dire, ça fait partie de la suite d'applications qu'ils ont annoncées. Il y a aussi un partenariat avec Logitech pour une version du Pencil qui s'appelle le crayon qui est moins performante on va dire et qui surtout ne marche que dans certaines applications et qui n'est achetable que par le site de l'éducation d'Apple. Donc, il ne sera pas disponible partout non plus. Mais, ouais, juste une question sur le crayon parce que moi, j'ai des échos contradictoires. C'est juste un stylet à l'ancienne ou il va avoir des fonctionnalités du Pencil ? Alors, en fait, je vais t'expliquer ce qu'il y a et tu vas vite comprendre pourquoi ce n'est pas si intéressant que ça. En tout cas, c'est intéressant dans certains cas. C'est un stylet mais sans pression. En fait, il est actif. Si, il est actif. Il n'y a pas le panel rejection. Il faut le recharger. Il a le double d'autonomie du Pencil classique parce que forcément, vu que tu es en cours et tu l'utilises tout le temps, voilà. Il se charge avec un connecteur lightning classique, le même que tu as sur ton iPhone. Ce n'est pas inversé donc tu peux le brancher à part. Enfin, bref. L'intérêt, en fait, de ce Pencil, c'est qu'il utilise une nouvelle techno radio propre à l'iPad qui dispose de cette puce-là que cet iPad-là. Donc, c'est pour ça que ça ne marche pas sur l'iPad Pro mais qu'il y a une particularité, c'est que ce n'est pas du Bluetooth donc ça ne nécessite pas d'appairage et donc le professeur peut venir sur l'iPad d'un élève et annoter l'iPad. Ouais. Après, il n'y a pas de détection des pressions fines comme il y a sur le siret. Si, si, je crois qu'il y a le niveau de pression, ce n'est pas autant que le Pencil mais ça y est. Il n'y a pas de souci avec ça, même l'inclinaison. Ouais. Ils ont aussi annoncé un clavier qui est un peu durable pour cet iPad, etc. Du côté de chez Logitech. Oui, clavier. Avec une housse il y a un smart connector sur la housse. Donc en fait, tu branches l'iPad dans la housse. En gros, il y a la partie droite de la housse, c'est la partie qui correspond en fait à l'endroit où est le connecteur. Il y a un lightning en fait. Voilà. Donc on le branche dedans et ensuite le clavier est aimanté comme chez Surface et ça utilise un smart connector like, ça ressemble vraiment qui connecte le clavier. Le clavier est rétro-éclairé. Enfin voilà. Donc ils ont annoncé tout un tas d'autres choses également au niveau logiciel, des trucs, la gestion des iPads également sur le Mac. Ils ont une version d'iWorks, donc leur suite bureautique qui est utilisable avec le pencil, avec le stylet. Et il y a des choses du genre, ils montraient ça. Quand on fait une annotation sur un mot spécifique, quand on déplace le texte, quand on change le format, etc. La notation qu'on a fait au stylet est bien attachée au mot. C'est assez magique ça. Moi, je l'ai testé. C'est assez marrant comme ils ont implémenté la notation. Je l'ai essayé dans Pages. Bon, c'est encore en bêta, donc tout ne marche pas. Mais moi, qui utilise énormément mon iPad, c'était un truc qui manquait et c'est en train de me faire revenir à Pages, alors que je ne l'utilisais pas en traitement de texte jusqu'ici. Alors du coup, j'en viens à l'autre question qui est plus importante pour l'avenir de l'informatique dans le monde, c'est, on sait que tous ces constructeurs, Google inclus, se battent pour essayer d'avoir le marché de l'éducation, bien sûr, pour rendre service aux enfants et aux écoles, c'est évident, mais aussi pour, je l'ai dit sans rigoler, mais aussi pour donner l'habitude à ces enfants d'utiliser certains produits qui du coup, ils utiliseront peut-être dans l'avenir également. Les Chromebooks ont une domination assez claire sur ce marché aux Etats-Unis en tout cas, je ne sais pas très bien si on les utilise en France et les critiques que j'ai vues, c'est que Apple en fait, c'est bien beau tout ce qu'ils ont annoncé, mais ils ne comprennent pas vraiment les vrais besoins des vraies écoles, que tous ces iPads, c'est bien beau, mais c'est un petit peu genre, ça serait parfait dans un monde où tout fonctionnait comme ça marche dans les vidéos Apple, mais dans la réalité, ça ne marche pas comme ça et du coup, les iPads, c'est beaucoup moins pratique, c'est beaucoup plus cher malgré ce prix intéressant et donc, ils disaient, enfin, la plupart des analyses que j'ai lues disaient, en gros, Apple ne comprend pas vraiment l'éducation et ça, ce n'est pas une bonne réponse. Je ne sais pas si vous, vous avez un avis sur la chose, on n'est pas des spécialistes de l'éducation, mais... Après, est-ce qu'il y a vraiment un truc informatique qui marche bien dans l'éducation, même les tablettes Microsoft ? Tu as toujours une petite part de bug, d'aléatoire, de problème, ça peut arriver ? Non, en fait, ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça, c'est quoi ? Non, le problème, c'est la formation du corps éducatif, ça s'arrête juste là et pour te dire, autour de moi, j'ai des gens qui sont dans l'éducation nationale et j'ai les deux sons de cloche, c'est-à-dire que j'ai des gens qui ont eu des tablettes Android mais tu sens que c'est le conseil général qui a dit on va équiper cette école de tablettes Android et ils ont acheté les tablettes 7 pouces les moins chères qu'ils ont pu trouver à 70 balles et qui marchent super mal sur laquelle tu ne peux rien installer, il n'y a aucun soft prévu pour l'éducation. ça a été fait par la boîte d'information qui a remporté l'appel d'offres, tu vois ? C'est une vraie catastrophe parce que les tablettes c'est simple. Les tablettes, ce ne sont même pas des trucs premier prix, il y a un petit moment mais c'est là en fait, il y en a des... Tu coupes régulièrement Cédric, on ne t'entend pas très bien, je ne sais pas ce qu'il se passe mais on a l'impression que tu détournes la voix de la bouche du micro. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, là ça a l'air d'aller mieux, vas-y. Et donc en fait, ce que je disais, c'est que ces tablettes, il y en avait une centaine, elles ont toutes fini au même endroit, c'est-à-dire sur un placard dans la remise de l'intendant de l'établissement. Et c'est dramatique parce que ça, c'est un exemple mais il en existe plein. Il y a quelques... Mais les Chromebooks sont quand même suffisamment proches d'une machine qu'on connaît tous d'un ordinateur classique. Est-ce que tu as entendu une école en France utiliser des Chromebooks ? Non, non, mais moi je ne suis pas très proche de cet univers. Non, mais ce n'est pas compliqué, personne n'utilise ou quasiment personne n'utilise de Chromebooks ici. Et il existe des classes à iPad, c'est vrai. Et c'est plutôt d'ailleurs pour le collège que pour les niveaux inférieurs. Mais ces écoles à iPad sont pas mal parce que chaque élève a son iPad avec ses devoirs et tout ça. Il y a des applis spécifiques pour récupérer le carnet de texte et ce genre de choses. Mais c'est toujours pareil. C'est laissé à l'appréciation du professeur et donc par exemple ils utilisent des applications pour faire des présentations dynamiques des styles PowerPoint, tu vois. Mais tu sens bien que l'application a été choisie par un formateur de l'éducation nationale qui s'est dit oh ben celle-là elle est pas mal et qui n'a pas dû écouter Upload, tu vois par exemple. Et tu sens que le programme c'est un truc B2B qui est détourné pour un usage scolaire et qui ne marche pas vraiment dans ce cadre-là. Et c'est toujours pareil. c'est-à-dire que les logiciels et les solutions peut-être qu'elles existent. Le problème c'est que les gens ne sont pas accompagnés à ça. Et tant qu'en fait il n'y aura pas une vraie politique de formation et surtout une politique générale parce que là on est dans l'expérimentation très locale. Des fois même c'est une classe dans un établissement donc bonjour l'égalité des chances mais tu sens bien qu'il y a C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas à s'emmerder avec l'iPad ont plus de chances de s'en sortir que ceux qui dans lesquels on... C'est presque ça parce qu'ils galèrent à faire leur truc parce que ça n'a pas toujours. Mais du coup Cédric je vais te donner la parole Jérôme dans une seconde mais du coup à la limite ce que tu es en train de dire me pousse plus à penser que Apple même si aujourd'hui ils ont une une implémentation qui est peut-être un petit peu hasardeuse et un succès qui reste limité la manière dont ils approchent ce problème serait plus appropriée au problème de l'éducation ce qui ne se retrouve pas dans la réalité des choses aux Etats-Unis en tout cas où ils ont besoin de... Je connais mal le système scolaire américain mais je sais que les universités fonctionnent vraiment en autarcie tu vois donc elles peuvent avoir une vraie politique sur toute leur classe on s'associe à Apple on parle plus de collège et de lycée Voilà on s'associe à Microsoft et du coup on dit ben voilà cette année tous les étudiants ont des sur Facebook par exemple ou j'en sais rien et on utilise les logiciels Microsoft nous rappelez-vous le scandale quand l'armée a signé avec Microsoft pour équiper en OS rien que les ordinateurs je parle même pas de... Les fameux contrats open bar sont toujours difficiles En fait c'est bête mais si demain on veut que l'éducation passe au 100% numérique il va falloir et que tout le monde ait la même égalité parce qu'on parle d'éducation nationale il va falloir qu'on signe un contrat avec sans doute une société ou un consortium j'en sais rien de constructeurs qui vont fournir une solution complète de A à Z et une formation sans ça ça ne marchera jamais et aujourd'hui il y a quelques écoles privées dans lesquelles tu vas mettre tes gamins tu paieras 15 000 balles à l'année qui elles fonctionnent comme elles veulent elles sont elles ont un contrat avec l'éducation nationale elles sont sous contrat mais elles peuvent fonctionner comme elles veulent tant que les programmes sont les mêmes tant que les enseignements sont les mêmes tant que tu passes le bac ou le truc à la fin ils ont une liberté de moyens et ces écoles là privées pourraient se permettre de dire moi je vais voir Apple et je dis ok c'est peut-être à vrai dire l'ambition d'Apple c'est pas d'inonder le marché de l'éducation c'est comme partout ailleurs ils se disent bon on va jamais prendre plus de 10 ou 15% à part pour les iPhones où c'était une sorte de truc incroyable mais on prend les 10 ou 15% de gens où il y a de l'argent à faire et qui ont de l'argent la vraie question c'est aussi sommes-nous prêts et je parle pas que de nous en gros à confier à donner à donner à nos enfants des outils d'une multinationale c'est toujours le même problème mais ça c'est le même problème qu'avec l'armée tu sais t'es l'armée c'est pas l'armée le problème c'est juste que le jour où les américains nous déclarent la guerre enfin c'est ça gérer mais tu vois c'est un peu ça c'est une question de souveraineté nationale européenne si tu dépends de tiers comme le GPS c'est pas pour ça que les mecs lancent des Galiléo en Europe c'est ça il faut une solution dont on garde la maîtrise et après là sur l'armée enfin on l'a vu avec la gendarmerie qui a déployé du Linux un peu partout moi je pense qu'il y a quelque chose qui est jouable dans l'éducation nationale même si Linux c'est pas parfait même si c'est compliqué cet écosystème OS plus application enfin je veux dire ces applications qui vont coller au programme de l'éducation nationale au programme à ce que veulent les enfants etc enfin ce que doivent suivre les enfants etc c'est des choses qu'on va pas pouvoir sortir de chez Apple ou ailleurs c'est des choses qu'on va devoir développer de zéro faire de zéro alors et pour moi je pense que Linux ça peut être une bonne passerelle plutôt que de se reposer sur un tiers comme Apple ou Microsoft et en plus Apple a une vision très orientée sur tout le monde doit apprendre à coder c'est ça le futur c'est ça demain ça après c'est les professeurs qui décident quel est le programme mais excusez-moi je vous interromps je vous interromps pour donner la parole à Jérôme quand même qui est très sagement en train d'attendre dans son petit coin depuis tout à l'heure je fume mine dis-nous ce que tu pensais non après je suis complètement d'accord à la limite mais après tout le problème c'est qu'en Europe on n'a pas développé non plus une offre je parle en hardware après je suis sensible au discours autour de Linux et des OS et de l'écosystème d'app mais en hardware on n'aurait pas grand chose à proposer dans le système européen pour rester indépendant des Etats-Unis en hardware je suis d'accord mais si tu pars du principe que c'est un Linux tu peux l'installer sur un PC ou une tablette compatible tu peux effectivement faire un app-end-off peut-être chez différents constructeurs avec des spécifications très précises et là acheter en masse des ordinateurs compatibles mais c'est justement là où je veux en venir c'est qu'aujourd'hui l'éducation c'est aussi adapter les enfants au monde de demain je vais peut-être vous froisser mais nous on est un petit peu vieux et quelque part le form factor ordinateur clavier souris écran est-ce que c'est l'avenir du hardware ce que je veux dire c'est que si on se dépassionne un petit peu de est-ce que c'est Apple ou pas Apple l'iPad est un produit d'une stabilité je n'ai jamais planté mon iPad j'ai déjà planté mon iPhone je n'ai jamais planté mon iPad et Apple a gardé suffisamment on va dire de scoomorphisme dans l'iPad pour en faire un outil que tu vas utiliser c'est pas un problème juste pour dire c'est que dans une école un iPad va aller beaucoup plus loin qu'une formation aux nouvelles technologies l'iPad l'idée n'est pas excuse moi je dois t'interrompre mais d'une part les Chromebooks ne plantent pas beaucoup plus je pense et d'autre part l'idée n'est pas de former les gens à l'informatique les enfants à l'informatique l'idée est de fournir des outils modernes pour l'éducation classique ils vont apprendre l'histoire la biologie tu vois sur ces outils mais ne serait-ce que l'écriture ok c'est bien de leur apprendre à taper sur un clavier mais on sait aussi que d'écrire à la main c'est une autre manière de réfléchir et qu'il est indispensable de le garder dans une école donc le pencil est la réponse ultime l'avenir de l'écriture bon bah on écrira toujours sur du papier pour certains mais une partie de l'écriture passera aussi par une écriture électronique enfin tu vois ce que je veux dire pour moi c'est un outil pédagogique beaucoup plus ouvert qu'un ordinateur avec un clavier mais non mais là là clairement il n'y a pas de soucis sur ça mais le problème c'est que tu ne formeras jamais le enfin tant qu'on n'aura pas formé le corps enseignant à utiliser ces moyens là parce que c'est bien d'avoir l'outil et ça je critique pas l'outil c'est d'ailleurs c'est sans doute peut-être la meilleure approche mais j'en sais rien en fait c'est peut-être la meilleure approche l'iPad comme tu dis c'est simple à utiliser ça plante pas c'est voilà mais le problème c'est que il existe des après il faut enfin il faut s'en servir il suffit pas juste d'écrire sur une et le truc c'est que mine de rien avec un Chromebook bah tu sais déjà t'en servir quand tu l'ouvres si t'as déjà ouvert un ordinateur dans ta vie avec un iPad il faut utiliser l'application que Apple a développée pour faire les trucs que tu veux faire exactement comme Apple a décidé que tu voulais les faire on revient à cette image de l'hôtel et de l'appartement Apple il te propose un hôtel déjà parfaitement bien organisé machin mais il manque des choses oui non mais c'est ça il manque parfois des choses parfois la lampe qu'ils ont mis sur la table de nuit c'est pas exactement celle que t'aurais voulu et tu as pas autant de liberté qu'avec un Chromebook et je pense que en fait il y a des bonnes solutions enfin des bons aspects à toutes les solutions et des mauvaises aspects à toutes les solutions ce que je dirais en conclusion de ce sujet parce qu'on va avancer c'est que ce nouvel iPad meilleur marché et qui utilise le Pencil ou le crayon ou ce que c'est finalement même si on y ajoute un clavier pourquoi pas ça commence à devenir un petit peu plus cher qu'un Chromebook mais en gros il commence à avoir un intérêt que l'iPad n'avait pas avant ne serait-ce que par le prix et l'ajout de la possibilité d'utiliser le Pencil et donc à avoir quelques avantages par rapport au Chromebook je reste convaincu qu'au niveau de l'infrastructure toute bête les Chromebooks c'est plus facile à administrer c'est plus facile à mettre en place c'est souvent moins cher et donc les Chromebooks gardent des avantages également en gardant à l'esprit ce que tu disais Cédric c'est qu'au final si on veut implémenter ça au niveau national et bien c'est pas en laissant chaque école faire sa petite expérimentation dans son coin que ça va fonctionner et le problème c'est que c'est politique et que il y aura toujours quelqu'un pour s'opposer et c'est très compliqué c'est très très compliqué c'est dommage bah écoutez oui c'est très compliqué pour tout finalement dans ces domaines là mais peut-être encore plus pour l'informatique que pour le reste et peut-être que quand ouais j'allais dire peut-être que quand les gens qui ont grandi avec des téléphones mobiles dans les mains des smartphones ils accéderont à des postes à responsabilité peut-être que les choses changeront mais d'un autre côté je me souviens de ce qu'a dit Jérôme c'est que la plupart des gens ils s'en foutent de ce que c'est l'OS le machin exactement donc non mais mais par contre comme tu dis les enfants à qui on enseigne des choses aujourd'hui c'est plus une génération smartphone coordinateur c'est ça aujourd'hui c'est sûr c'est sûr bon bah écoutez avançons on aurait pu en débattre encore plus longtemps mais on va continuer dans les autres sujets avant ça quand même un petit moment pour vous rappeler que cette émission est financée par Patreon Patreon c'est un système très simple auquel vous pouvez vous abonner enfin vous vous abonnez tout simplement au Patreon du Rendez-vous Tech et vous choisissez de donner un dollar deux dollars trois dollars ce que c'est ce que vous voulez pendant le temps que vous voulez et pour le nombre d'épisodes que vous voulez et au bout du mois et bien vous êtes débité pour la somme que vous avez décidée c'est super simple ça finance le Rendez-vous Tech ça nous permet de ne pas dépendre ni d'Apple ni de Microsoft ni de qui que ce soit d'autre qui ferait soit de la pub soit nous passeraient du matériel soit quoi que ce soit on est complètement complètement indépendant et n'oubliez pas que vous pouvez aussi il y avait un auditeur qui me disait sur Twitter ah j'ai été débité pour quatre épisodes j'avais pas compris non non n'oubliez surtout pas comme je l'avais dit dans les mises à jour et dans l'émission déjà mais n'oubliez pas que vous pouvez vous limiter bon je dis généralement deux ou trois épisodes quand même si vous voulez pas faire tous les épisodes mais vous pouvez limiter très facilement c'est inclus dans le système donc vous pouvez faire ça et c'est grâce à vous que l'émission existe et je voudrais remercier aujourd'hui tout particulièrement Karim R. J. Rouillac Mathieu Jamais Pierre Dreuil Philus Michael Acmi Cédric Julien Pierron Loïc Goyet et William Laurent merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de je sais pas si c'est toi à tous les Cédric à tous les Cédric je dis merci dans tes patrons mais la vraie question c'est est-ce qu'on peut choisir ces co-prosétenteurs enfin ces co-animateurs préférés tu vois il faudrait faire il faudrait faire une sorte de Starak que pour les émissions où je sais pas il y a Jérôme par exemple par exemple au hasard par exemple au hasard non moi je crois qu'il faudrait faire le rendez-vous tech à du talent et qu'on fasse une sorte de grande fête où chacun vient présenter ses capacités particulières tu vois ses connaissances particulières la rendez-vous tech academy c'est ça exactement ça serait pas mal avec des caméras partout en plus et on verrait comment vous utilisez la technologie au quotidien ça serait mieux de le faire genre Koh-Lanta avec des éliminations tu vois pour ajouter un peu de tragédie et la survie qui fait préliminer le mois prochain on vous lâche dans une ville inconnue avec trois objets tech que vous pouvez choisir et on voit qui tient le plus longtemps sans aucune aide donc Jérôme il va y aller avec son iPad et son pencil c'est pratique le pencil c'est pointu tu peux te défendre Cédric il va sortir son palm pré et son Windows Phone je suis dans la merde et Corben il va faire quoi il va avoir une clé USB un USB Linux avec un Raspberry Pi un truc comme ça c'est ça voilà très bien ça sera parfait bon en tout cas merci à vous tous de nous soutenir vous le savez le lien est dans les notes de l'émission patreon.com slash rdvtech ça nous permet de faire cette émission et de rester indépendant merci à vous tous de nous soutenir on continue du coup naturellement je me tourne vers Jérôme pour ce sujet suivant le nouveau téléphone Huawei qui est donc le téléphone P20 c'est un téléphone Android qui surtout a j'ai bien compris trois objectifs au dos on savait que récemment il y avait de plus en plus de téléphones avec deux objectifs parce que un ne suffisait pas ça permettrait de faire des effets de flou de bokeh etc. dans les portraits et d'autres choses Huawei qui présente ce téléphone P20 avec trois objectifs je sais même pas si tu as suivi l'annonce mais comme tu es très intéressé par la photographie et par la photographie sur Smartphone en particulier j'imagine que oui j'espère que je ne me trompe pas sinon ça va tomber à plat oui enfin sauf que Huawei ne m'a pas invité à sa prête non c'est pas vrai j'ai retrouvé le mail où il m'invitait c'est juste que je n'ai pas répondu c'est ma faute d'accord alors ça va tu peux rester objectif c'est effectivement une approche de toute façon c'est une partie de l'avenir photo smartphone non mais à quoi ça sert en fait alors à quoi ça sert c'est simplement tu t'es déjà demandé pourquoi il y avait des gens qui montaient et démontaient des objectifs sur leur appareil quand on a des gros appareils photo c'est parce que des objectifs vont être très bons pour faire certaines choses et moins bons pour faire d'autres choses un objectif qui fait tout il ne va pas tout faire bien voilà ça s'appelle ça existe c'est ce qu'on appelle les tristandards ou un truc comme ça c'est des objectifs qui vont de 12 millimètres à 120 millimètres qui te promettent la lune qui peuvent faire du portrait du paysage tout ce que tu veux non du coup c'est vachement bien d'en avoir trois ça veut dire encore une possibilité en plus ouais non je ne te sens pas convaincu je ne l'ai pas eu en main donc je n'aime pas beaucoup donner des jugements définitifs j'ai vu des résultats c'est très impressionnant dans certains domaines beaucoup moins impressionnant dans d'autres c'est à dire que dans ce genre d'annonce mais j'ai un peu la même réaction avec le Galaxy S9 et son ouverture qui change il y a un côté gimmick marketing et il y a un côté réel c'est à dire que d'après ce que j'ai vu encore une fois je prends des pincettes les résultats que j'ai vu par exemple pour la basse luminosité c'est assez magnifique ce qu'ils ont fait c'est un appareil qui se met un cran au dessus des autres et en qualité photo générale il est globalement meilleur que tout ce que j'ai vu même le Pixel 2 dont on dit beaucoup beaucoup de bien maintenant il y a d'autres photos où il est il est moins bon c'est à dire qu'ils n'ont peut-être pas poussé au maximum ce qu'on peut faire avec ce type d'objectif le plus intéressant là-dedans c'est probablement un vrai zoom optique ce que permet les trois les trois objectifs c'est d'avoir dans ces trois objectifs un objectif ce qu'on appelle longue focale qui va te permettre quand tu vas zoomer ce que fait tout le monde en zoomant avec son doigt d'avoir un vrai zoom optique et là tu vois une vraie différence parce que quand vous zoomez sur votre smartphone tout ce que vous faites c'est comme si vous donniez un coup de loupe sous Photoshop tout ce que vous faites c'est grossir les pixels sauf quand on a deux objectifs qui peuvent effectivement faire passer et là il y en a trois et le troisième globalement est ce qu'on appelle une longue focale je ne sais plus l'équivalence en millimètre mais bon une longue focale qui va vous porter loin optiquement donc ça va vraiment vous permettre je crois c'est x5 le zoom optique de zoomer 5 fois sans déperdition dans l'image et on sait moi je regarde les gens utiliser des smartphones autour d'eux que les gens adorent zoomer sur leurs photos de smartphone donc ça c'est plutôt pertinent de leur part Huawei donc oui c'est un je ne dirais pas une révolution ça va dans le sens on le sait on est déjà en train de travailler sur des appareils photo qui auront 16 objectifs comme ça sur le dos le fameux appareil photo light dont on parle beaucoup dans le monde de la photo en multipliant les objectifs tu enlèves cette contrainte d'avoir des objectifs qui se visent et se dévisent sur ton appareil donc et de pouvoir faire tous les types de photos donc c'est plutôt un pas dans le bon sens ok bon bah on attendra les premiers tests pour la qualité effective des photos mais moi je pensais que tu allais me dire ouais c'est gadget ça sert à rien mais finalement peut-être pas je vais être un peu méchant avec Samsung mais leur système d'ouverture variable sur le S9 c'est un peu gadget je le dis même s'ils prennent d'excellentes photos mais ils n'avaient pas besoin de ça en fait donc là c'est gadget non chez Huawei quand même il y a c'est juste qu'ils auraient peut-être pu pousser le truc un peu plus loin mais voilà en mètre 4 5 non non mais exploiter exploiter moi ce que j'aimerais c'est qu'un constructeur ait le courage enfin le courage change l'appareil photo de façade les appareils photo de façade sont à la traîne tu sais ce que c'est le courage Jérôme dans l'informatique c'est d'enlever les ports jack sur les téléphones c'est ça le courage et bientôt la prise lightning vous n'avez plus besoin de recharger votre smartphone vous le jetez quand il n'a plus de batterie petit clin d'oeil effectivement à la présentation Apple de l'époque Amazon et monoprix ça lit alors on sait que la grande distribution et en particulier dans l'épicerie c'est pas forcément les plus grands amis d'Amazon parce que la perspective de Amazon fraîche Amazon now Amazon qui vous livre des produits d'épicerie et ben on pensait que ça allait arriver à un moment il se trouve que coup de théâtre bon aux Etats-Unis on sait qu'ils ont racheté une société qui faisait déjà ça et que donc il y a une synergie qui se met en place à ce niveau en France il y a un partenariat avec Monoprix pour des produits Monoprix alors c'est vraiment des produits de la marque Monoprix vous savez les trucs Monoprix bio Monoprix gourmet etc des articles de beauté etc entre parenthèses Monoprix gourmet c'est généralement très bon moi de ce que j'ai testé voilà petit tip comme ça placement produit placement produit ce placement produit n'est pas rémunéré et il y aura aussi des produits frais et d'autres choses et ça sera pour Prime Now donc qui vous livre en une heure pour une petite somme et en deux heures sinon à partir de je crois 40 euros d'achat donc c'est vraiment le début de on fait ses courses simplement sur Amazon on sait que on est tous devenus ici dans l'émission et je pense parmi les auditeurs finalement des adeptes d'Amazon parce que malgré toutes les questions controversielles c'est quand même tellement pratique à tellement de points de vue que finalement on finit par les utiliser énormément Amazon et Monoprix qui s'allient est-ce que c'est pas Amazon qui se prépare à mettre un coup de poignard chez Monoprix est-ce que c'est Monoprix qui prépare finalement sa stratégie peut-être web supplémentaire ils ont déjà un site bien sûr mais aller voir ce qui se fait du codé d'Amazon pour être prêt le jour où tel brutus ils viendront poignarder tout le monde dans le dos j'en sais rien pour moi c'est plutôt une bonne une bonne manière de faire les choses pour Monoprix à condition qu'ils y aillent les yeux ouverts et qu'ils sachent que ça risque de pas durer mais enfin de pas durer qu'on peut pas faire confiance à Amazon sur le long terme peut-être Corben qu'est-ce que tu toi t'as même pas t'as même pas Amazon là où tu vis dans la campagne j'ai Amazon mais il livre pas encore tout notamment sur les courses ce genre de choses c'est un peu en mode express quoi ouais bah ça sera en l'occurrence sur certaines agglomérations l'histoire de Monoprix ouais puis il y a pas de Monoprix ici enfin je crois pas en tout cas mais finalement c'est Monoprix qui bénéficient de l'infrastructure je pense d'Amazon mais oui donc du coup enfin je sais pas au niveau même stratégique est-ce que c'est cohérent de s'allier à Amazon alors qu'ils sont en train de bouffer tout le monde et comme je le disais on se doute bien qu'ils vont finir par essayer de bouffer enfin pas de bouffer Monoprix mais à vrai dire je viens d'y penser est-ce que c'est pas une première étape avant de racheter Monoprix par exemple je sais pas je sais pas si racheteront mais en tout cas moi je vois pas l'intérêt d'Amazon de s'associer avec Monoprix Monoprix je vois l'intérêt par contre parce que ça leur permet d'écouler plus de marchandises etc après je sais que l'intérêt c'est de ne pas avoir à créer de nulle part toute une enfin les entrepôts de stockage la fabrication à qui vont acheter les produits ils le font ils le font déjà plus ou moins ça quand même ils ont moins de produits mais après je pense que c'est surtout une question de marque peut-être pour Amazon parce que c'est vrai que Monoprix en tout cas à Paris c'est un peu le petit magasin de quartier un peu hype enfin je pense je crois que c'est on va dire c'est un petit peu bourgeois quoi c'est un peu bourgeois moi pour avoir travaillé sur le sujet Monoprix c'est l'urbain célibataire trentenaire sans enfant qui a de l'argent et oui trentenaire ouais c'est pour ça c'est gentil c'est gentil je pense que l'intérêt d'Amazon c'est d'utiliser un peu cette image là pour peut-être convertir ceux qui sont pas encore passés à Amazon je sais pas comment on s'appelle Amazon Prime enfin la livraison Express mais après après je sais pas ce qu'ils veulent faire mais bon je pense que Monoprix va se faire bouffer là-dedans mais ouais je pense pas que la marque parce que attention Amazon n'a aucune crédibilité en France pour la livraison des courses la fraîcheur des produits etc donc non c'est très intéressant pour Monoprix c'est bien pour ça qu'ils ont racheté Whole Foods aux Etats-Unis c'est que le nom Amazon on ne l'associe pas et ça n'est pas encore dans les réflexes des gens de faire les courses chez Amazon et d'acheter une marque qui a déjà pignon sur rue sur une clientèle urbaine qui est déjà habituée à la livraison c'est hyper pertinent pour Amazon et pour Monoprix après moi ce qui me fait crever de rire c'est que je viens d'une génération où on pleurait sur les commerçants de quartier parce que les hypermarchés tuaient le commerce de quartier et là c'est on pleure parce que les hypermarchés vont disparaître tués par Amazon et est-ce qu'on va vraiment pleurer sur la mort des hypermarchés alors ils ne vont pas mourir non plus du jour au lendemain je crois que de toute façon ce n'est pas parce que de nouveaux modes de consommation arrivent que ça chasse les anciens je veux dire en ville quand vous habitez vraiment en ville et je peux vous dire quand tu es parisien tu n'as pas de voiture tu n'as pas droit à l'hypermarché tu es obligé d'acheter dans des petits supermarchés où les prix sont plutôt chers tu n'as pas accès avec ta voiture ton grand coffre donc la livraison pour les parisiens par exemple c'est devenu mais une bouffée de liberté énorme parce que quand tu t'es trimballé tes 10 sachets à bout de bras t'as failli perdre un doigt tellement il est coupé par les sacs plastiques c'est une bénédiction que de te faire livrer tes packs d'eau au cinquième étage sans ascenseur et c'est vrai que la stratégie pour Amazon de s'infiltrer dans ce domaine de la livraison avec une marque qui est un petit peu qui a une bonne image comme Monoprix et qui est clairement une marque d'épicerie oui mais au delà de ça effectivement on va faire ses courses chez Monoprix effectivement ça peut habituer les gens à acheter à faire leurs courses de ce type chez Amazon et puis au bout de 2, 3, 4, 5 ans et bien ils pourront passer à autre chose racheter Monoprix par racheter Monoprix dénoncer le contrat Dieu sait quoi et pour les deux je pense et du même coup Monoprix peut atteindre des gens qu'ils n'atteignaient pas forcément par leur propre site web et puis à terme pourquoi pas en profitant de la connaissance qu'ils auront acquise de la manière dont travaille Amazon peut-être se développer eux aussi d'une autre manière c'est possible là où les marques de retail alimentaire ont à apprendre d'Amazon je ne sais pas si vous vous souvenez il y a 10-15 ans il y avait les premiers services de livraison par les supermarchés eux-mêmes de commandes sur internet c'était une catastrophe on recevait la moitié des produits enfin ils ne savaient pas faire la livraison c'est ça toute la logistique ils l'ont développée de manière tellement impressionnante chez Amazon Amazon on peut critiquer beaucoup Amazon sur tout un tas de choses mais en termes de livraison quand tu as un produit qui ne marche pas alors quand il y a un problème ça vient du livreur et pas d'Amazon et quand tu as un problème avec un produit le système de renvoi enfin il y a un service après-vente qui est mais vraiment impeccable quoi voilà il y a beaucoup à apprendre d'eux effectivement Bon avançons un petit peu on parlait de stratégie nationale et on peut parler d'intelligence artificielle du coup puisque le pétillant Cédric Villani a rendu son rapport sur l'intelligence artificielle et l'Etat a donc décidé ou annoncé certaines décisions sur l'intelligence artificielle au niveau national et au niveau européen disons qu'il y a une impulsion nationale qui est très claire je ne sais pas qui clique de sa souris mais ça s'entend énormément évidemment c'est Corben ça ne m'étonne pas désolé et donc en gros il va y avoir alors c'est assez complexe on aurait pu en faire toute une émission sur cette histoire d'intelligence artificielle mais il y a plusieurs recommandations qui sont suivies recommandations de Cédric Villani qui on le rappelle est un médaillé de la médaille Cefield c'est ça qui est l'équivalent du prix Nobel mais pour les mathématiques donc c'est quelqu'un qui connaît un petit peu le domaine de la recherche et qui a travaillé avec des spécialistes sur le sujet bien sûr pour faire son rapport la stratégie que choisit du coup le gouvernement c'est d'ouvrir énormément de données de mettre en commun des données publiques et privées donc faire de l'open data de manière assez massive d'encourager le développement avec de l'intelligence artificielle avec des investissements de l'état il y avait 1,5 milliard d'euros qui étaient prévus sur 10 ans par la précédente administration qui sera ramené à je crois que c'est la fin jusqu'à la fin du quinquennat tout l'argent sera investi et donc il y a une stratégie de développement d'intelligence artificielle qui vise à créer des entreprises en France avec ce genre de financement avec une réflexion et des comment dire des stratégies sur l'éthique de l'utilisation de ces de ces données il y a également une question sur l'inclusivité et l'écologie qui est posée par le rapport de Villani et il y a également une intention qu'on va voir si elle sera possible à faire respecter là il y a des questions légitimes qui se posent mais sur l'ouverture des algorithmes qui sont créés à partir de ces données c'est à dire que quand il y a du financement qui est donné par l'état les algorithmes résultants que ce soit par des sociétés ou des collectivités devront être ouverts et simplement consultables quand ce sont simplement les données publiques ou les données ouvertes qui sont réunies qui sont utilisées là bien sûr on n'a pas d'obligation d'ouvrir les pardon les algorithmes c'est fortement encouragé on va dire bon après il y a des sociétés qui vont forcément pas vouloir livrer ce type de de propriété intellectuelle finalement mais il y a beaucoup de critiques légitimes qu'on peut qu'on peut faire sur toutes ces stratégies moi mon impression c'est qu'on est encore une fois dans une configuration où oui il y aurait d'autres moyens de faire les choses qui auraient également des avantages et des inconvénients ce que je retiens c'est qu'il y a une vraie impulsion vers l'intelligence artificielle vers le développement de l'industrie de l'intelligence artificielle dans notre pays et qu'on a au niveau de la recherche fondamentale un vivier absolument magistral de chercheurs qui savent très bien gérer ce genre de choses qui sont d'ailleurs complètement expatriés chez les grands de l'informatique aux Etats-Unis et c'est dommage qu'on les perde qu'on les perde de cette manière et vu l'importance de l'intelligence artificielle qui sera l'une des l'un des énormes qui est déjà d'ailleurs l'une des énormes industries aujourd'hui et qui va grandir encore plus je pense que même si la solution n'est pas parfaite c'est quand même hyper important qu'on y aille de manière hyper volontaire et limite en forçant un petit peu la chose tu faisais remarquer Jérôme qu'on n'a pas de grands industriels fabricants d'informatique ou même de plateformes dans nos pays on en a mais relativement peu on a quelques exemples qu'on pourrait donner mais c'est assez rare là je crois que c'est le moment de s'engouffrer dans la brèche de l'intelligence artificielle bon avec les critiques qu'on pourrait faire peut-être même avec des critiques d'orientation politique ce que je peux comprendre qu'est-ce que vous en pensez vous rapidement avant qu'on avance de cette de cette orientation de ces annonces bah écoute moi je pense que c'est plutôt bien après bah en fait nous on est quand même spécialiste pour louper le coche sur à peu près tout ce qui se passe en termes de nouveautés tech et compagnie donc là je sais pas si on a louper le coche je pense qu'on a déjà un peu de retard mais on a un peu de retard mais pour moi il est pas trop tard non voilà il est pas trop tard donc ouais c'est une bonne idée après c'est comme tout ça va ça va s'alourder j'ai l'impression que ça va être encore une usine à gaz et qu'à la fin ça va faire un vieux bruit de prout et ça va s'arrêter en cours de route mais ça c'est moi parce que je suis un peu pessimiste sur ces choses là mais là où je suis enthousiaste c'est l'ouverture des données parce qu'il y a énormément de données bien sûr proprement correctement anonymisées c'est l'intention en tout cas mais c'est l'ouverture des données qui sera disponible c'est un petit peu de l'open source de l'open source pour l'intelligence artificielle et ça ça crée un dynamisme de développement et l'univers de l'informatique a toujours s'est toujours développé sur ces bases là quoi la disponibilité des données dans l'intelligence artificielle est primordiale et comme on n'a pas de grands réseaux sociaux nous nationaux et que tous les les google les facebook les amazon développent leur intelligence artificielle parce qu'ils ont des données si on n'a pas les données bah on pourra rien faire donc l'idée de mettre en commun toutes les données qu'on a et de les rendre open source c'est ça peut initier quelque chose quoi ouais on risque d'être devant une contradiction et encore une fois c'est très très bien en Europe on protège beaucoup plus les données on le voit avec les les décisions qui sont c'est pour ça que j'y disais proprement anonymiser correctement mais on le sait aussi si on ramène le débat à Siri versus Google que entre guillemets l'intelligence artificielle chez Google sera beaucoup plus facile à développer parce que un accès aux données des gens je parle des des assistants personnels et domestiques seront forcément plus intelligents que Siri qui n'a pas autant accès aux données personnelles des gens donc est-ce qu'on risque pas d'avoir un monde où en Europe on aura effectivement des données personnelles bien protégées mais une intelligence artificielle du coup un petit peu coconne par rapport parce que là tu prends parce que là tu prends un cas très spécifique de l'utilisateur final tout ça mais moi j'ai vu des domaines là où c'est stratégique c'est même sur la défense en fait c'est très très bête mais on le voit avec tout ce qui s'est passé avec la Russie avec même le scandale Facebook récemment et tout ça en fait les données et l'ingérence de certains états peuvent être peuvent être capitaux pour faire élire tel ou tel abruti à la tête d'un pays mais même ça va au-delà de ça c'est à dire qu'on commence à voir des virus informatiques qui sont finalement des intelligences et qui essaient de soit récupérer de la donnée soit et on voit en face des espèces de contre-IA qui sont là pour 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 contrer ça en fait on passe toi qui es dans la sécurité informatique en plus Manu c'est un vrai défi de se dire que demain un état peut très bien utiliser un programme informatique malveillant et intelligent capable de s'adapter et d'évoluer pour atteindre son but et de voir qu'en face on va voir la même chose pour détecter en gros on est passé de l'espionnage où l'humain était au coeur de l'information l'intelligence et on se retrouve dans un monde où finalement les espions ne sont plus physiques mais deviennent totalement numériques et en fait mais en quoi ça aide du coup d'avoir d'avoir une vraie en fait si on n'a pas les outils pour se protéger de ça ou même ne serait-ce que les comprendre on sera toujours les dindons de la farce en fait et c'est ça en fait qui m'inquiète finalement parce qu'on peut et je prends beaucoup de pincettes vous l'aurez compris parce que déjà quand j'ai quand j'ai tweeté la chose Macron a fait une interview avec Wired qui est un magazine américain très respecté sur les questions informatiques j'ai déjà eu des retours de gens qui me disent ah mais non on ne fait pas les choses bien regarde il faudrait faire comme ci il faudrait faire comme ça là on va se faire bouffer parce que les données seront dispo pour les grandes sociétés aussi et du coup ils vont nous bouffer machin bah oui forcément mais c'est pour ça que je dis il n'y a pas une solution parfaite et peut-être que d'autres personnes diraient ah oui mais on pourrait plutôt le faire comme ci ou plutôt le faire comme ça mais la vraie question c'est quoi l'approche c'est quoi l'approche en fait est-ce qu'on veut en faire une industrie et du coup bah aider des start-up produire de la valeur et du business comme disait comme disait quand même ou est-ce qu'on est là pour produire je peux le dire non mais est-ce qu'on est là pour produire de l'argent donner un emploi à tout le monde grâce à cette à cette avance qu'on aurait sur l'intelligence artificielle ou les investissements qu'on y fait dedans ou est-ce que c'est une question stratégique de défense ou est-ce que on est juste au niveau de vouloir créer un énième assistant national qui servirait sur le site impots.gouv.fr pour t'aider à remplir ta fiche d'impôt enfin je veux dire c'est la bonne question c'est ça en fait on parle d'IA mais c'est tellement vaste le sujet je crois que je crois que justement l'idée c'est que on ouvre la porte et puis on voit ce qui se passe c'est un petit peu ce qui a toujours la manière dont a fonctionné l'informatique et la recherche c'est comme ça que fonctionne la recherche et le problème qu'on a finalement en France et en Europe c'est que personne n'est assez gros on n'a pas assez de données parce que comme je le disais l'intelligence artificielle se base sur les données c'est le carburant de l'intelligence artificielle et on n'en a juste pas assez et donc et les autres enfin les grands GAFAM ils en ont des tonnes et des tonnes et donc il faut à un moment qu'on dispose de ça si on veut avoir l'espoir de faire quelque chose peut-être que ça va marcher peut-être que ça ne va pas marcher mais on verra et ensuite les modalités on peut les discuter mais bon comme je disais on aurait pu faire un épisode entier là-dessus on va avancer pour conclure Netflix et tous les fournisseurs de contenu numérique ont maintenant l'obligation de garder les contenus accessibles dans le quel que soit le pays européen où vous êtes c'est-à-dire que si vous êtes abonné Netflix France et bien vous pouvez accéder au contenu Netflix France même si vous êtes au hasard en Finlande ça ça m'a énervé je sais c'est pour ça que je l'ai mis dans la liste des sujets dis-nous tout Corbett non non bah écoute ça part d'une bonne intention de l'Europe en fait effectivement ça permet aux consommateurs de services de streaming alors c'est plus visible sur la vidéo que sur l'audio mais de pouvoir par exemple commencer une série en France et la finir en Finlande j'entends des perturbations électriques dans la ligne non c'est quelqu'un qui se penche sur sa chaise je pense d'accord oui c'est moi Geneviève Chesky Queen pardon et donc tout le monde tout le monde applaudit dès demain en disant ah cool génial parce que j'en avais marre d'avoir des séries en finlandais quand je me pointe en Finlande mais le problème c'est que là jusqu'à présent ceux qui voulaient regarder leurs séries françaises en Finlande pouvaient passer par un VPN qui se trouvait en France ou un VPN en Finlande si vous voulez regarder les séries françaises enfin peu importe ou les séries finlandaises peu importe je m'embrouille là maintenant le problème avec cette nouvelle règle mais ils détectent les VPN Netflix ouais enfin bon je pense qu'il y a toujours moyen de débrider non moi j'ai pas trouvé je veux dire j'ai pas essayé bien sûr mais j'ai entendu que ça marchait pas que ça soit Netflix ou d'autres séries peu importe mais là le problème c'est que là maintenant votre profil va être associé à votre pays alors soit votre pays d'origine ou en tout cas celui que vous avez renseigné à la création de votre compte et basta c'est à dire si vous aimiez les séries finlandaises quand vous allez en Finlande ou les séries turques quand vous allez en Turquie bah c'est terminé c'est le catalogue français de partout bah moi c'est ce qui me pose problème c'est que en Finlande en fait c'est pas les séries finlandaises mais l'offre est plus importante sur les séries américaines et du coup moi j'aimerais bien avoir le catalogue quand je suis en Finlande j'aimerais bien avoir le catalogue finlandais en fait le problème c'est qu'on est condamné parce que le catalogue Netflix en France c'est le plus pauvre d'Europe quoi et du coup on est condamné à avoir le catalogue français moi quand je suis allé au pays enfin à Amsterdam j'ai pu regarder des Star Wars quoi on est encore à 5 ans de les avoir sur le Netflix français donc moi c'est ça qui m'énerve quoi et la raison de tout ça elle est simple c'est pas la faute de Netflix l'Europe bon bah ils font de la merde mais bon voilà c'est l'Europe mais la raison de tout ça c'est juste les ayants droit qui veulent vendre encore et encore les mêmes droits enfin faire payer en tout cas les mêmes droits à Netflix par pays en fait tout est segmenté par pays c'est ce que tu disais dans ton article et tu disais oh mais faudrait juste libérer tout ça ça serait plus simple ça serait mieux machin et donc que tout soit accessible de partout et là je dis oui d'accord certes Corbett effectivement mais ça serait bien qu'on ait plus la fin dans le monde ça serait bien que tu vois c'est un petit peu c'est un petit peu au même niveau tu vois ouais non non c'est pas au même niveau du tout c'est juste non non mais regarde les mecs là l'Europe là va imposer un système qui va imposer le fait de pouvoir suivre une série en fonction de ta nationalité enfin de là où tu t'es abonné partout en Europe pourquoi ils n'auraient pas imposé aussi ça pourrait arriver c'est juste qu'il n'y a pas de volonté de dire voilà Netflix vous avez un catalogue vous le mettez à disposition sur l'Europe en entier tu vois alors je sais derrière il y a des histoires de gros sous c'est surtout des loquilles tu dis ça comme si c'était un détail c'est énorme mais pas très simple ça serait facile à contourner aussi il suffit effectivement les ayants droit de leur dire voilà pour le package Europe on vous file autant que vous gagnez quand vous filiez les droits pays par pays en plus ça vous coûtera moins cher en négociation parce que vous négociez avec une seule personne non il y a je vais vous dire je vais vous dire un truc vous allez parce qu'effectivement c'est qu'une seule personne qui gère tous les droits dans tous les pays d'Europe il n'y a pas différentes sociétés donc ça serait très simple vous allez gérer ça avec l'UE et Netflix et les ayants droit une fois que vous avez réglé ça vous revenez en France et vous réglez le problème des fenêtres de diffusion comme tout a l'air très simple pour vous ça nous corrigera tous les problèmes d'un coup ça sera super bien non mais je dis pas que c'est pas compliqué le problème mais c'est pas un problème technique c'est juste un problème de pognon ça on est d'accord et je pense que ce que veut dire Corben nous Patrick c'est pas qu'on dit que c'est simple on se place du point de vue des utilisateurs tout le problème c'est toujours le même c'est que ouais c'est très compliqué à ce niveau là mais c'est toujours les utilisateurs qui trinquent derrière quoi sur la règle européenne en elle-même le vrai problème il est que justement par exemple toi Patrick tu vas être privé de tes séries finlandaises quand tu seras en Finlande je sais pas combien de temps ça dure peut-être qu'au bout d'un moment tu passes sur l'autre catalogue oui en fait c'est qu'en voyage genre ouais bon bah peut-être mais en fait mais pour le moment oui j'ai vu débarquer sur mon Netflix les trucs français je me suis dit mais parce que là ça fait quelques mois que je suis en Finlande bon écoutez on va avancer je pensais pas que les débats se réussissent Patrick c'est là où tu vas avoir un problème c'est que selon le texte que j'ai lu ce matin genre au bout de 2-3 semaines tu n'auras le droit de regarder Netflix qu'en payant le Netflix en Finlande t'auras plus donc ça coupe carrément il va falloir que je change mon abonnement d'accord ou que je prenne les deux ou que je prenne les deux oui mais on peut pas l'avoir sur le il faudra que j'alterne entre les comptes mais si tu veux d'un état d'un état un peu enfin d'une situation un peu imparfaite effectivement la série elle te suit pas quand tu voyages là on passe d'un état où t'es coupé d'une partie du contenu quoi totalement je suis oui 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 je pense que pour la plupart t'as synchronisé une série offline en France je pense que tu l'as pas non mais tu l'as synchronisé ça la garde que quelques jours est-ce que tu as accusé de recel à la douane je pensais pas je pensais pas que le débat serait aussi animé sur cette question j'ose à peine mentionner le fait que non mais Cédric la solution est simple un gros électro-aimant à toutes les douanes et c'est ça tes mémoires sont effacées instantanément dès que tu passes voilà bon j'ose à peine mentionner le fait que visiblement Netflix serait en négociation pour racheter Europa Corp ce qui m'emplit de tristesse la société de Luc Besson et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont vous dire oh Europa Corp ça fait que des boosts des gros blockbusters d'une part d'une part oui peut-être mais d'autre part c'est quand même le seul gros studio qu'on a en Europe le seul gros studio de ciné et ça me fait ça m'embête bien pour rester poli s'il passe sous l'escarcelle d'une société américaine parce que qu'on aime ou pas qu'on aime ou pas Europa Corp bah c'est un gros studio et on a plein de petits producteurs et on a plein de producteurs de films d'auteurs en Europe et les gros studios donc voilà c'est pas qu'on a que des gros studios ça serait une autre question si c'était que ça mais du coup bon bref voilà je vais passer directement au dernier sujet parce qu'on a été un petit peu long du coup c'est on pourrait dire qu'en Europe nous baissons notre froc nous baissons notre froc désolé il y a un jeu de mots mais que je ne comprends pas en fait c'est pourri mais je ne comprends pas le jeu de mots donc je reste perplexe c'est pas grave Patrick tu t'écouteras le replay et tu comprends le plan dernier sujet que je voulais vous évoquer quand même de temps en temps on évoque des sujets de jeux vidéo dans le rendez-vous tech quand c'est des gros phénomènes et aujourd'hui on a depuis quelques semaines le jeu Fortnite qui est en train de devenir le jeu de l'année c'est un jeu du type Battle Royale c'est à dire que on a 100 joueurs qui sont lâchés sur une île et il faut qu'ils s'entretuent jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un et si on est le dernier et bien on a gagné et c'est un jeu qui copie on va dire le style d'un autre jeu qui avait énormément de succès l'année dernière qui était PlayerUnknown's Battleground peu importe l'important à retenir c'est Fortnite et Fortnite est disponible sur toutes les plateformes désormais à part Android mais carrément sur les PC les consoles et iOS désormais et c'est hyper impressionnant parce que c'est l'un de ces jeux qui est accessible sympa à jouer graphisme cartoon tout le monde est en train d'y jouer moi j'avoue que c'est pas vraiment mon truc mais je suis en train de voir ce phénomène grossir depuis des mois à un niveau où aujourd'hui et ben on a des gens qui des gens entre guillemets normaux qui commencent à parler de Fortnite moi j'ai des gens dans la rue bon c'est pas des gens dans la rue qui m'arrêtent pour me parler de Fortnite mais genre je sais pas mon kiné qui m'a dit ah t'as entendu parler de Fortnite ça a l'air sympa c'est bien c'est quoi machin et c'est très très rare que ça arrive ce genre de choses mais en fait ce qui est fou avec ce jeu c'est que PUBG est sorti bien avant donc Player Unknown Battleground est sorti avant Fortnite à la base c'était un jeu qui n'était pas du tout Battle Royale et ils ont sorti un mode Battle Royale parce que le jeu était un peu en train de mourir mais en gros il a souffert de l'ombre de PUBG quand il est sorti et honnêtement il n'y avait quasiment personne qui streamait du Fortnite sur Twitch par exemple c'est un assez bon ça te permet de voir un petit peu le succès des jeux Twitch parce que tu vois les jeux les plus streamés et ils ont sorti leur mode Battle Royale il y a une petite hype qui est retombée et là tu ne sais pas pourquoi très honnêtement c'est difficile enfin c'est difficile non je pense qu'ils ont mis aussi un paquet sur le fait que les apps sortent sur mobile mais PUBG aussi l'a sorti non mais la différence je vais te dire la différence c'est que PUBG il y a deux choses d'une part PlayerUnknown's Battleground c'est comme ça qu'il s'appelle PUBG il est payant et les graphismes sont assez réalistes et c'est un petit peu violent alors que Fortnite d'une part c'est un jeu qui est beaucoup plus cartoon beaucoup plus sympa et il est gratuit et il est sorti sur PC console sur Xbox One et sur PlayStation et du coup il y a énormément de Jones qui se sont mis sur Xbox et oui mais payant et franchement ils tournaient pas très bien sur Xbox et on sait que la Xbox c'est moins vendu que la Playstation non mais finalement ils ont appliqué la stratégie de League of Legends au Battle Royale et ça marche et ça marche super super bien d'un point de vue parce que comme tu dis il y a un phénomène Twitch, Youtube de streaming de ce jeu c'est un jeu qui est fun à regarder l'action est hyper lisible c'est un peu comme Overwatch et il y a ce côté effectivement il n'y a pas de sang il n'y a pas il y a une violence compétitive on va dire mais il n'y a pas de violence en elle-même quoi donc il a il a rassemblé quand même tous les ingrédients de succès et il s'est développé une vitesse incroyable sur toutes les plateformes donc un noyau de jeu assez simple et puis les règles elles sont ça a le mérite d'être super simple tu débarques tu dois survivre et si tu meurs t'as perdu point ça c'est la caractéristique du type de jeu donc de ce type de jeu en Battleground ou en Battle Royale de manière dont on le décrit peut varier et en plus si on perd on se relance dans une autre partie tout de suite et on a toujours le plaisir d'arriver quelque part encore une fois moi c'est pas vraiment mon truc ce jeu mais il faut avouer qu'il a énormément de qualité donc je voulais juste l'évoquer rapidement si vous voulez plus de discussions sur les jeux vidéo vous pouvez aller écouter le rendez-vous jeu et on parle bien sûr régulièrement de Fortnite et du style Battle Royale qui est en train d'envahir le monde et ça nous amène donc à la conclusion de cet épisode qui du coup a été un petit peu plus long que prévu mais c'est toujours un plaisir de partager mon temps avec vous mes chers camarades ex-applaudiens on va proposer aux auditeurs de vous retrouver ailleurs s'ils veulent encore plus vous écouter et on va commencer par Jérôme où peut-on te retrouver sur internet ? et bien vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube Now Tech et également sur la chaîne YouTube Now Tech Live où je fais une émission tous les matins de nouvelles tech enfin une revue de presse de la technologie et puis sur la chaîne principale des tests des tutos des choses sur la photo sur la tech etc magnifique Corben alors ouais moi j'en profiteur moi vous pouvez me trouver sur Corben un peu partout en cherchant via votre moteur de recherche préféré mais là j'ai lancé avec un copain donc le mec qui fait dans ton chat que vous connaissez peut-être là depuis on va dire trois semaines une petite émission sur YouTube en live qu'on fait le jeudi midi alors c'est pas toujours le jeudi c'est pas toujours le midi ça dépend un peu on annonce ça sur Twitter un peu au dernier moment parce que ça dépend de nos emplois du temps respectif et voilà mais en théorie c'est le jeudi midi de toute façon il y a un replay il y a tout ça peu importe et ça s'appelle Webhoser donc si vous cherchez sur YouTube Webhoser vous pouvez vous abonner et puis vous aurez la joie de voir ma tête parce que là c'est filmé et puis en fait le principe est assez simple on est deux vieux cons et on discute un peu de ce qui se passe en termes d'usages de nouveaux usages et on compare ça un peu avec ce qu'on a connu au début d'internet et de ce qu'on connait en fait tout simplement et voilà on discute des fois on a des invités on a des questions des gens dans le chat et puis voilà c'est sympa c'est quoi la chaîne YouTube ? c'est Webhoser Webhoser tout simplement super très bien écoute j'avais même pas vu ça passer je suis trop occupé en ce moment je n'en ai pas trop parlé encore mais bon comme j'avais un peu de temps maintenant qu'on a arrêté upload écoute je lui ai dit ok il est venu avec l'idée j'ai dit ok c'est parfait Webhoser donc Cédric je sais que tu as un petit peu de temps pour tes activités en ligne et de live également ouais en fait Geeking est mort Geeking est mort vive Geeking c'est ça donc Geeking c'est terminé et on a lancé un nouveau projet de WebTV carrément qui s'appelle Studio Renegade tu as bien suivi moi j'ai vu que tu avais détruit mais je pensais que tu l'avais donné à quelqu'un moi oui qui finalement m'a dit au dernier moment ben non je veux pas donc alors qu'on avait transféré les comptes et tout ça mais bon bref c'est une histoire administrative qui ne nous regarde pas et donc du coup ben la fin du du contrat était au ben au 1er avril et on s'est dit ben plutôt que de jeter à la poubelle tout ce qu'on a fait on va monter autre chose et donc on est enfin notre stratégie est d'être sur le live donc on est ben sur Twitch et on va lancer aussi sans doute un petit peu de YouTube live pour certaines émissions mais on est sur Twitch on a des émissions qu'on faisait toujours donc Beats et tout ça qui restent sauf qu'elles sont un petit peu adaptées on a changé l'horaire et puis voilà on a recruté des nouvelles personnes on a pas mal de streams de jeux aussi et nous on a quitté Patreon pour aller sur Tipeee donc on rejoint le côté le côté Tipeee de la force avec Jérôme et pourquoi ? Pourquoi il y a des raisons à ça ? Moi ça m'intéresse juste si on a deux euros ou dollars voilà voilà par exemple administratif on va dire et administratif aussi c'est beaucoup plus ça pour les gens qui n'ont pas besoin de payer TVA c'est plus pratique voilà en tant qu'association c'est beaucoup plus pratique donc du coup on a fait ce switch là et puis parmi les nouveautés ou du moins les choses que je vais faire tous les jeudis midi non mais ça risque aussi peut-être de bouger mais pour le moment c'est le jeudi midi parce que c'est le seul moment que j'ai vraiment de libre j'anime Sings qui est donc mon émission sur l'internet des objets et la maison connectée mais aussi la santé enfin tous les objets connectés qui durent deux heures je mange avec vous entre midi et 14h on fait une petite première partie de news et la deuxième on répond à la problématique de quelqu'un dans la chat room en essayant de lui trouver une solution en direct toute la communauté est sur place et on essaie de le dépanner ou de le conseiller sur des achats par exemple s'il veut s'équiper faire une installation on l'aide à faire tout ça en direct donc c'est tous les jeudis midi à partir de cette semaine Magnifique c'est le bonheur de la communauté internet Bon j'écouterai pas par contre désolé Non mais toi t'es pas t'es pas assez jeune pour aller sur Twitch en fait Corben c'est pour ça t'inquiète pas t'en préoccupe pas Bon et pour ma part c'est NotPatrick sur Twitter et sur Facebook et vous pouvez suivre l'émission sur frenchspin.fr vous pouvez venir commenter si on a dit des bêtises vous pouvez nous corriger ou nous dire que vous êtes d'accord c'est possible aussi vous pouvez aller laisser des commentaires sur iTunes également et des notes ça peut toujours nous filer un petit coup de main et bien sûr comme je le disais tout à l'heure patreon.com slash rdvtech le meilleur moyen de nous soutenir si vous pensez que l'émission est sympa si vous pensez qu'on vous apporte des connaissances une petite analyse que vous n'auriez pas eu autrement ou un résumé de l'actu qui est bien pratique à avoir sous forme audio et bien vous pouvez peut-être considérer donner un petit dollar par épisode par exemple c'est pas grand chose mais ça nous aide beaucoup donc vous pouvez sauter le pas en allant sur patreon.com slash rdvtech le lien est dans les notes de l'émission et ça prend vraiment deux minutes je vous encourage à y réfléchir et d'ailleurs j'ai rencontré une de tes fans Patrick par hasard dans une conférence donc voilà donc elle s'appelle Céline et je pense que tu devras la saluer parce qu'elle adore ce que tu fais voilà oh bah je suis tout à fait elle m'a couvert des loges sur toi et quand j'ai montré donc je lui ai dit que j'avais fait un petit reportage sur toi donc j'ai montré la vidéo tu sais oui oui bien sûr oh il est beau gosse en plus mais le problème c'est qu'il est marié et que là il est dans les couches très heureux dans mon mariage mais il n'empêche que ça fait toujours plaisir d'avoir des gens que ça soit ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui te trouvent sympa et beau gosse et tout moi je suis preneur si vous voulez sur Twitter il est très beau gosse très sympa il sent un tout petit peu le caca en ce moment il faut attendre le vomi et le caca il faut attendre un petit peu voilà c'est ça peut-être un petit peu moins sexy qu'il y a quelque temps bon en tout cas on va s'arrêter là je vous fais à tous et à toutes plein de grosses bises et un grand merci à Céline pour ses compliments que j'apprécie énormément et on vous donne rendez-vous donc dans une semaine pour un nouvel épisode allez ciao à tous ciao à tout le monde et on va s'arrêter là-bas et on va s'arrêter là-bas bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech l'émission bim non je perds pas l'habitude bon on va recommencer merci à tous et bienvenue sur le rendez-vous merci à tous Sous-titrage FR ?